Bonsoir et bienvenue au Pain Galant où, avec TV7 et nos invités, nous allons faire le point sur une journée qui a été riche en apprentissage. C'est les journées solutions solidaires. Une première lancée par le conseil départemental. Nous avons pu, pendant plusieurs heures, avoir de nombreuses expérimentations. Le principe est simple. La société d'aujourd'hui est en pleine mutation. Existe-t-il des expérimentations locales qui peuvent déboucher sur une multiplication d'expérimentations comme cela pour trouver des solutions concrètes ? Allez-y, prenez le micro. Je ne me suis pas trompé. C'était ça l'enjeu. Vous êtes tout de suite dans le bord. Je vous avais prévenu. Regardez les invités qui ont participé un petit peu plus loin à l'amphithéâtre à cette journée sont en train d'arriver parce que la soirée pour eux n'est pas terminée. Donc Corinne Martinez, votre conseillère est départementale à la Gironde en charge de l'agenda 21 au Neurodum pour commencer. C'était bien ça tout l'enjeu de cette journée. On est en pleine mutation. On cherche des réponses. Est-ce que des expérimentations locales qu'on ne connaît pas forcément peuvent apporter des réponses ? C'est ça l'idée ? L'idée d'aujourd'hui, c'était effectivement ça. C'était tout d'abord de les mettre en lumière, ces expérimentations locales qu'on ne connaît pas, que l'on peut partager. Donc les mettre en lumière et puis aussi après pour nous, institutions départementales, de voir comment on peut les accompagner pour qu'elles essaient sur le territoire. Alors ce qui est sincèrement absolument extraordinaire durant cet après-midi, c'est de se rendre compte de la multiplicité des expérimentations dans tous les domaines, l'alimentation, l'habitation intergénérationnelle, plein de choses, y compris le chauffage. Parce que parmi les intervenants qui sont passés sur scène, il y a Cardo Computing. Vous êtes le directeur général. Miroslav Zvieszeny. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le premier. C'est bon, vous me pardonnez ? Pas de problème, on restera sur Miroslav. Miroslav, très bien, on va se tutoyer. Alors parfait. Miroslav, vous, c'est très simple. Au départ, vous n'êtes pas du tout une société à but social. Et vous vous êtes rendu compte que vous avez déployé un système très simple. C'est de pouvoir se servir de calcul des datas, donc des ordinateurs, pour chauffer gratuitement des appartements. Autrement dit, on n'est pas obligé de faire tout de suite dans l'entreprise sociale et solidaire pour être sociale et solidaire. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la jeunesse de Cardo, c'est simplement du bon sens. On ne voulait pas faire quelque chose de social, de solidaire en particulier. Simplement, on a constaté que d'un côté, on a des data centers qui dégagent énormément de chaleur, qui consomment beaucoup d'énergie. Et que cette chaleur, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir la climatiser, on va venir refroidir des machines. Donc double énergie. Donc double défense énergétique. Et pendant ce temps, vous avez 8 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Donc il y a quand même des choses qu'on va pouvoir faire de manière un peu plus efficace. Et donc le sujet de Cardo, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir les serveurs informatiques du data center pour venir les coller à un mur et chauffer des bâtiments avec ? Et c'est ça qui est intéressant, justement, Johanna Dagorne, vous êtes sociologue à l'Université de Bordeaux, de se rendre compte qu'aujourd'hui, la réflexion est telle qu'on peut très bien se retrouver avec une société comme Cardo Computing, qui est là pour gagner sa vie, pour faire de l'argent et pas faire forcément dans le social et pourtant avoir un résultat social et solidaire. Et là, je poserai la question après à Philippe Barre parce qu'il n'aime pas du tout ce genre de clivage. Donc je garde pour la fin. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte d'abord de ça. Oui, ce qu'on a pu voir tout au long de cette journée, en effet, c'est qu'en remettant la question des solidarités au cœur de notre système, là, en l'occurrence, c'est d'un département, mais s'il était mis au niveau national, ce serait encore plus souhaitable. Que ce soit en effet, comme vous l'avez dit, dans l'alimentaire, dans la récupération d'énergie, au service des inégalités sociales, comme c'est le cas pour votre structure, eh bien, on change de paradigme. Et là, on n'est pas sur la question de mettre la finance, la production au milieu, mais bien l'humain. Par contre, c'est aussi ce qu'on a vu, c'est malgré des initiatives individuelles, associatives, collectives extraordinaires, parce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière pour les accompagner de manière financière et humaine. Ça ne fonctionne pas, malgré tout. Justement, on verra ça dans un deuxième temps, parce que des hommes et des femmes politiques vont vous succéder sur ce plateau. Juste quand même, à la sociologue, j'ai envie de poser la question. Comment se fait-il qu'on parle beaucoup aujourd'hui de solutions solidaires dans une société qui est de moins en moins ? Ou en tout cas, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, ce qui prévaut, on est d'accord, c'est davantage l'individu que le collectif. Oui. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de trouver des solutions solidaires alors qu'on l'est de moins en moins ? On l'est de moins en moins. Il n'y a qu'à voir la question de l'altérité. Regardez dans le 16e, quand il est question de mettre un centre d'hébergement ou d'accueillir les migrants. On est au contraire. À l'inverse, les solidarités, elles existent davantage pour créer l'entre-soi que pour aider les publics. Donc là, on est sur un double paradoxe dont on parlait tout à l'heure avec Philippe Barr, qui est que d'un autre côté, sans force collective, on ne peut pas changer les choses individuellement. Et de l'autre côté, beaucoup d'individus justement réclament ces questions d'identité, d'identité parfois meurtrie, blessée. On en parlait justement sur la question des Gilets jaunes notamment. Donc il serait peut-être intéressant à un moment donné, et c'est ce qu'on a proposé tout aujourd'hui, de faire le lien entre ces individus, sans tomber en effet dans l'individualisme, de prendre en compte l'individu, mais également prendre en compte les revendications à la fois collectives, et puis les notions d'exclusion. Parce que là, les questions d'exclusion, elles sont quand même systémiques et plutôt groupales. Alors, Philippe Barr, vous êtes le président du groupe Évolution notamment, vous êtes co-créateur de Darwin, et vous, ça vous a un petit peu énervé comme ça qu'il faille mettre le terme économie sociale et solidaire. Pour vous, il faut changer de paradigme et considérer que toutes les économies doivent être sociales et solidaires. C'est un peu le monde des bisounours, non ? Oui, c'est peut-être le monde des bisounours, mais on ne peut pas changer la société sans rêver. Et bien évidemment, quand je dis ça, j'ai conscience que c'est polémique, et je ne jette pas du tout l'opprobre sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ceux qui sont classés dans ces activités, qui sont finalement des activités qui viennent réparer ce qu'on a fracassé pendant des années et des années, voire même plus que des décennies. Et quand on change de paradigme, c'est véritablement influer sur la globalité de la société pour arrêter de faire de la réparation, arrêter de penser une jambe de bois. Je parlais tout à l'heure sur la scène de la question de l'éducation. Si on veut véritablement changer les choses, il faut qu'on passe d'une société de compétition à une société de coopération. Vous dites même qu'il faut autoriser les enfants dans les classes à se copier. Mais oui, en fait, quand je dis ça, c'est un petit peu pour prendre l'attention. Ce n'est pas se copier au sens de la fraude, c'est s'entraider. Il faut que dès le plus jeune âge, les enfants qui vont constituer la société de demain aient l'habitude de s'entraider au quotidien. Et ça, ça générera une société du partage, une société qui ne maximise pas la compétition et donc qui n'essaye pas d'accentuer le profit individualiste. C'est une évidence. Pour autant, notre système éducatif massivement entretient cette société de compétition. Alors, je vous pose la question à toutes et tous autour de cette table. Est-ce que là, on n'est pas justement dans ce que renvoient depuis plusieurs semaines maintenant, acte après acte, les Gilets jaunes? Est-ce qu'on n'est pas là avec ce qui se passe aujourd'hui ici au Pin Galant, ces journées de solutions solidaires, exactement dans le thème d'actualité au-delà des violences, etc. Mais les Gilets jaunes, des ronds-points. Est-ce que c'est pas ça qui revendique? Est-ce que c'est pas de ça dont ils ont envie ou besoin qui veut répondre à ça? Moi, je pense que fondamentalement, il y a un désir de ça. Je pense que c'est tout le paradigme dont parlait Philippe. C'est à dire qu'on est aujourd'hui dans une société qui exacerbe la compétition, la rivalité, la discrimination. À tout point de vue, on est dans une société où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc, à un moment, il faut. C'est vrai que moi, je partage ton avis, Philippe. C'est à dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de l'homme. Fondamentalement, il n'est pas mauvais. Voilà, c'est de la philosophie. On revient à la terminale. Oui, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ces initiatives, pourquoi elles sont bonnes? C'est pour remettre la lumière sur ce que ça devrait être, en fait, sur comment devrait être la société, comment devraient être les projets. Est-ce que c'est pas l'utopie tout ça? À quoi ça sert? Franchement, c'est l'utopie. J'ai fait exprès de vos énergies un peu sur le coup. C'est ton rôle, mais l'utopie, Jérôme Monod disait, c'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Donc, c'est justement ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit réaliser. Alors, si des initiatives isolées doivent nous servir d'inspiration et justement de les copier pour les généraliser, oui, faisons le et faisons de l'utopie un véritable cap. Alors, l'utopie, ça sert encore à quelque chose ou pas l'utopie? On a l'impression que l'histoire est réglée. Justement, vous parliez de valeurs collectives. Là, pour la peine, l'utopie, c'est justement ce à quoi on aimerait tendre de manière collective et non pas individuelle. Donc, on a aussi besoin de projets, de désirs, de rêver. Et pour reprendre ce que vous disiez sur la question des Gilets jaunes, même si c'est pas un bloc homogène et je vais pas parler au nom des Gilets jaunes non plus. Mais qu'est-ce que la société propose actuellement pour les personnes les plus exclues? Elle ne propose rien, pas d'avenir. Donc, remettons un peu d'utopie. On parle également de la question du revenu de base qui me paraît fondamental. On parlera tout l'heure avec Jean-Luc Léon, parce que c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que même économiquement, c'est quelque chose qui doit être intégré. Moi, je disais, je dirais une société, on doit être performant, on doit dégager de l'argent. Mais ça veut pas dire qu'on doit faire ça n'importe comment. On peut dégager de l'argent? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise, vous prenez l'exemple d'une start-up. On est en 30 collaborateurs. Si maintenant, vous avez un turnover, c'est-à-dire des gens qui partent de la société et qu'il faut remplacer régulièrement, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ne sont pas heureux? L'entreprise, elle va se construire, elle va être performante si les gens sont bien dans leur basket, s'ils sont bien dans leur travail. Et si ce que fait la société a une finalité qui n'est pas que gagner de l'argent. Évidemment, il faut que ce soit une des finalités les plus importantes, mais ce n'est pas la seule. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça sur une des finalités les plus importantes. Mais je pense qu'on va être globalement d'accord sur beaucoup de choses. Mais juste le mot plus une des finalités les plus importantes. Non, je pense qu'on doit équilibrer ce qui est important pour que ça fonctionne dans l'économie. C'est l'équilibre financier à partir du moment où le système massif et la compétition exacerbée, c'est à dire qu'on met ce plus important. C'est là où on commence à créer forcément dans une compétition exacerbée. Ça veut dire qu'il y en a qui sont exclus. Ça veut dire qu'on en disqualifie. C'est ça le principe de la compétition. Et si on disqualifie à tour de bras des gens, eh bien, à un moment donné, ils se sentent disqualifiés. Ils descendent dans la rue parce qu'ils ne font plus partie du jeu. Sauf que là, Philippe Bord, on est d'accord, on est dans un monde de mondialisation et tout le monde se dit, si ce n'est pas moi qui le fait, ça, d'autres vont le faire et me manger. Donc, je préfère le faire moi. C'est un petit peu ce qui se passe en général. Sans compter qu'une entreprise, elle ne peut pas fonctionner sans les ouvriers et les personnes qui travaillent pour l'entreprise. Donc, il n'y a de l'entreprise. Elle n'est pas non plus à voir que du côté du chef d'entreprise. Soit c'est lui ou elle qui prend les risques. Mais l'ouvrier n'est pas une marchandise sans ouvrier, ça ne marche pas. Il n'y a pas le premier cordé, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Le premier cordé, ça ne marche pas ? Il y a surtout une cordée. C'est ça. Et la théorie du ruissellement, elle n'a jamais fonctionné. Là, ce n'est même pas une utopie, c'est un mythe, cette fois-ci. Mais attention, là où on se rejoint avec Philippe, et c'est important, quand je dis que c'est une des finalités les plus importantes, parce que sans argent, l'entreprise, elle dépose du bilan. Oui, mais Philippe Bord, il suffit d'une entreprise à l'équilibre. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est le système du capitalisme. Moi, je suis pour qu'on hacke le système capitaliste, mais qu'on fasse de l'anarchisme et du marxisme dedans, pour qu'on partage justement beaucoup plus la gouvernance, qu'on partage la richesse. Après, le capitalisme avec la rémunération du capital, à un moment donné, cette rémunération du capital, on voit bien qu'on arrive avec ça, avec cette rémunération du capital. Pourquoi ? Pourquoi faire ? C'est là où c'est ténu. J'ai bien conscience qu'en disant ça, on rentre dans un dialogue qui est complexe. On pourrait passer toute la nuit à ça. D'ailleurs, ça vaudrait le coup de le faire régulièrement. Mais c'est ça qu'on doit réinventer aujourd'hui. On voit bien que le système capitalisme exacerbé aujourd'hui provoque beaucoup trop de disqualification et de dislocation du lien social, des sociétés. Et en plus, on fracasse notre écosystème vivant. Corinne Martinez, vous avez demandé la parole à plusieurs reprises. Allez-y. Je vais réussir à m'insérer dans la conversation. Moi, je voulais le voir aussi sur un mouvement qui montre l'isolement, la solitude, le fait de ne pas être écouté, donc de ne pas être entendu, de ne pas avoir d'espace où justement toutes ces souffrances, du mal vivre, ou en tout cas d'essayer de bien vivre au mieux pour soi et pour sa famille, n'a pas de lieu d'expression. Et c'est ça que j'entends. Et on parle de la solidarité, puisque c'est la journée des solutions solidaires. On a parlé d'entreprise, justement, dans vos différents échanges. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que aussi, dans ce qu'on peut entendre dans la question que vous avez posée à travers les Gilets jaunes. Et toutes les initiatives de solidarité que l'on a pu entendre cet après-midi et celles qui foisonnent partout sur les territoires, qu'ils soient métropolitains ou territoires plus ruraux, il y a beaucoup d'initiatives qui sont pour retrouver, je dis retrouver, parce que je pense que c'est quelque chose que nous avons perdu tous, de retrouver le fait de faire ensemble, d'innover, de rêver, de rêver à une utopie et de dire, ben non, en fait, on va le faire, on va le faire ensemble. On a de la force et c'est ça que j'entends aussi dans les Gilets jaunes. C'est vrai que parmi les initiatives qui ont été évoquées aujourd'hui, il y a une assez étonnante, un petit village d'à peu près, je crois que 500 personnes, coincées entre la Dordogne, la Charente et la Gironde, où ils ont inventé un tiers-lieu. Et ils se posent la question très simple en disant, nous, on adore vivre à la campagne, mais qu'est-ce qui nous manque vraiment à la campagne ? Alors, c'est la culture qui est arrivée en premier. On va dire, tiens, on va monter un tiers-lieu et il y a des artistes qui viennent en résidence, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des initiatives comme ça locales assez étonnantes. Et c'est vrai que quand je parlais, moi, des ronds-points des Gilets jaunes, c'est de cela. C'est que très souvent, lorsqu'il est dit, mais là, le mouvement, il n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on a découvert qu'on n'était pas seul, au-delà des revendications qui sont maintenant des revendications politiques. Mais il se retrouve acte après acte. Alors, on ne parle pas de la partie qui pose problème et qui contracte un peu tout le monde sur les dégradations, mais sur ces rencontres qui sont faites acte après acte, sur les ronds-points, sur les débuts de manifestations, où il y a une jovialité. Et c'est ce qu'ils retrouvent, c'est le lien social, c'est le lien humain. Et c'est de ça dont on a besoin. Alors, bien sûr qu'on a d'abord besoin de sortir de la misère avant tout. Mais il ne faut pas l'oublier. Mais ce lien social, c'est le ciment de notre société et ça doit être au cœur de tout. Si je peux juste rebondir. En effet, en dehors de la question de l'exclusion, de la pauvreté et des inégalités qui sont incroyables, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Il y a aussi une revendication, au sens de Taylor, de reconnaissance. Beaucoup d'eux disent, mais on m'a méprisé. Individuellement, ces personnes ont été humiliées, méprisées. Et ils se sont retrouvés, en effet, entre eux, entre individus méprisés. Et en effet, des nouvelles formes de solidarité n'en est. Et pourtant, sur le côté, moi, j'ai fait tout bien. J'ai fait tout comme on m'a dit. J'ai travaillé beaucoup. Mais ça ne me sert à rien parce qu'aujourd'hui... Quand dans une entreprise, des personnes à 50 ans, parce que quand on est, par exemple, préparateur de commande au marché d'intérêt national à Bordeaux, à 50 ans, on est brisé. On est brisé. On n'a aucune reconnaissance. Et ces personnes, dont j'ai pu rencontrer quelques-unes, ont dit, et je ne peux même pas payer quelque chose de correct à mes enfants en étant brisé à 50 ans. Donc, ce n'est pas acceptable. Alors, des hommes et femmes politiques vont se succéder sur le plateau dans un instant. Moi, j'ai quand même une réflexion qui m'est venue à l'esprit au fur et à mesure du déroulement et de ces démonstrations. Il y a des solutions qui sont tellement évidentes qu'on a du mal à comprendre comment il se fait que les hommes et femmes politiques, les élus, n'en aient pas eu eux-mêmes. que ça ne sont pas venus à l'esprit, alors que c'est précisément leur rôle. Non ? Oups. La bureaucratie, dès lors que les institutions grandissent, qu'elles soient des institutions publiques ou des institutions privées, c'est la même chose des deux côtés. Dès lors qu'elles grandissent, dans notre système de modernité, on a maintenant des monstres en termes de bureaucratie qui font que c'est très compliqué. On a beau avoir des individualités qui voudraient changer les choses, dans des institutions trop grandes, parfois, cette bureaucratie pèse trop lourd pour innover. Et c'est là où les plus petits, et c'est d'ailleurs dans la théorie de l'évolution de Charles Darwin, il a très bien décrit ça, c'est l'agilité, ceux qui sont les plus agiles, c'est ceux qui s'adaptent de plus, ce n'est pas ceux qui sont les plus costauds, les plus forts. Le chêne de le roseau aussi, on peut voir ça. Oui, mais c'est ça la difficulté, ce n'est pas la faute de l'individu, forcément. Bien sûr qu'il y en a qui sont responsables de certaines choses, mais c'est aussi cette difficulté, à un moment donné, où on a fait grossir certaines structures qui ne peuvent plus bouger, s'adapter de manière rapide. J'ai envie de dire qu'en fait, effectivement, les institutions et les politiques mènent ce qui fait socle, ce qui fait socle et ce qui fait sécurité aussi. Donc, il y a peut-être à innover, ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on montre dans ces journées-là, mais il ne faut pas oublier, justement, ce qui fait socle quand on parle des personnes âgées, quand on parle des personnes en difficulté, qu'on parle du RSA, qu'on parle des politiques de handicap. Donc, peut-être qu'effectivement, le gros bateau, parce que les bateaux sont effectivement énormes dans les collectivités, font qu'on est resté sur des compétences de base, de solidarité, voilà, et qu'on a testé, on a innové, mais pas suffisamment et que l'agilité, elle a été permise et elle a quand même été accompagnée. Donc, elle n'est pas forcément directement, l'institution, le politique n'est pas forcément directement acteur, mais il est là quand même. Il est là parce qu'il permet, parce qu'il écoute, parce qu'il met des espaces, parce qu'il met des outils et qu'il accompagne. Et qu'il accompagne aussi bien en mise en lumière qu'en accompagnement financier, qu'en accompagnement technique. Donc, bien sûr, ce sont les individus qui font et la richesse, elle est là. Et donc, mes politiques sont à côté. Justement, par rapport à ça, au rôle d'une collectivité publique pour votre entreprise, à vous, le conseil départemental de Gironde, c'est l'exemple même de l'institution qui a pris le risque. Parce que vous, lorsque vous êtes arrivé avec votre système très novateur, on vous a même dit, oh là, c'est trop novateur pour moi ou je ne prends pas le risque. On a tout eu. On nous a dit c'est trop novateur. On nous a pris pour des fous. On nous a dit que jamais les gens accepteront de se chauffer comme ça. Jamais une banque vous confiera ses calculs. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez ouvert la Forestine à Bordeaux, il y a quelques mois. Les locataires ont aménagé en décembre. En décembre, avec chauffage gratuit grâce à ses ordinateurs de data. Et c'est le département qui a dit, OK, on y va, on fonce. Et c'est comme ça que vous êtes à l'origine d'une première mondiale. C'était le premier gros bâtiment comme ça. Et depuis alors, une fois que quelqu'un a pris ce risque-là, vous me dites, mais ça y est, c'est parti. Il y a beaucoup de suiveurs. Là, pour le coup, Florestine a été déclencheur d'une série de contrats, de partenariats, d'évolutions technologiques. Je pourrais en citer pas mal, mais ça a... En fait, il y a une grosse accélération sur le business Carnot entre le mois de septembre, où on savait déjà en déployer à partir du mois de septembre, et maintenant. Donc oui, à un moment, il faut qu'il y ait des ouvreurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en a qui prennent le risque. Et c'est ça, le rôle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent aussi prendre ce risque. C'était pour terminer ce rond-point positif. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre des pouvoirs publics d'avoir que... Parce qu'entre l'idée, la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens... Le côté chauffé avec des ordinateurs, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'idée. Donc le sujet, ce n'est pas qui a eu l'idée. Le sujet, c'est qui va le faire ? Oui, et c'est vous. En l'occurrence, c'est nous, parce que c'est quand même compliqué. C'est trois ans de R&D. Mais derrière, ensuite, il faut accélérer ça. Parce qu'on m'a souvent posé la question, mais comment ça se fait que la fonction de la vie ne soit pas encore chauffée par ces machines-là ? C'est des technologies qui coûtent cher. Il y a tout un tas de freins réglementaires. Et donc, les pouvoirs publics sont là pour accélérer cette innovation. S'ils ne l'accélèrent pas, elle va se développer à son rythme. D'autres vont peut-être le faire à ce moment-là. Alors, on va faire un tour de table avant de recevoir de nouveaux invités. Solution solidaire par rapport à l'urgence. On va commencer par vous, Philipe Barre. On va s'en sortir ? On va s'en sortir si et seulement si. On accepte déjà tous d'être acteurs et de ne pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on doit se responsabiliser globalement. On ne doit pas attendre d'un secteur de la solidarité qu'il règle toutes les questions de la solidarité. La solidarité, ça commence par son prochain directement. Et à partir de là, on peut faire des petits pas qui font les grandes rivières. Ça peut être Colibri et Le Monde de Oui Oui. Mais je crois véritablement que c'est comme ça qu'on s'en sort. Allez, Joana Lagorne. Oui, je reprendrai également les propos de Philipe Barre. Mais je nuancerai sur le fait que sans portage politique, sans volonté politique, même les meilleurs sujets, les plus innovants et les plus solidaires vis-à-vis des individus, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on le voit avec votre projet. Si un département ne prend pas le risque, alors qu'il n'y a pas de risque, c'est ça qui est quand même incroyable, de porter, de soutenir. Mais si on parle de la solidarité, à ce moment-là, on ne parle pas de risque. Une personne tout à l'heure parlait du droit à l'expérimentation. Oui, c'est important, on va en parler tout à l'heure. Et je terminerai là-dessus. On est vraiment encore une fois dans une société schizophrénique où justement, dans un monde capitaliste, ultralibéral tel que le nôtre, l'expérimentation devrait au contraire être mise en avant. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans un système où on a à la fois les inconvénients de l'ultralibéralisme pour les humains les plus touchés par cette question et à la fois, on n'en a même pas les avantages dans l'innovation et les expérimentations. Allez, il y a encore du boulot, si j'ai bien compris, rapidement. Non, mais moi, je suis court, je suis un chef d'entreprise, je suis un éternel optimiste. Donc, je pense qu'on va y arriver. Et je pense qu'il y a quand même une mutation dans la société. Il y a quand même une prise de conscience qui se fait, qu'elle soit écologique, sociale, ça va évoluer. Allez, le mot de la fin avec vous, Corinne Martinez. On va s'en sortir, mais il faut s'en sortir, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci, mesdames, merci messieurs d'être venus nous parler de ces journées Solutions Solidaires. on continue avec cette fois le point de vue plutôt d'hommes et de femmes politiques. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501